Là aussi, après tout, il a été laissé à l'abandon depuis 2010. Donc on aurait pu continuer à le laisser à l'abandon. Et ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, on a décidé de relever ce défi en termes d'investissement. Et là, sur ce point, je voulais remercier tout particulièrement M. le Préfet, qui est présent à cette inauguration et qui a été dans un accompagnement fort pour permettre à la Ville d'être aidée financièrement par l'État, encore récemment par une subvention de l'Agence Nationale des Sports, dit anciennement le CNDS, et qui fait qu'aujourd'hui, l'aide de l'État sur cette rénovation, elle est presque de 4 millions d'euros. Et je le remercie d'autant plus que l'État est le seul à avoir accepté de nous accompagner sur une telle ambition. Et là où je voulais aussi souligner le courage quand même pour les élus que nous sommes d'être allés sur cette rénovation toujours d'un point de vue financier, c'est qu'au-delà de l'investissement, un équipement comme ça, après il faut le faire fonctionner aussi. Et là aussi, la tentation était forte de nous dire, mais vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui savent très bien gérer ce type d'équipement sportif via des délégations de services publics, etc. Sauf que si vous allez dans ce choix-là, après c'est plus vous qui maîtrisez de bout en bout la gestion de votre équipement, et notamment c'est plus vous qui maîtrisez le prix d'entrée de cette équipement. Je le rappelle en configuration hivernale, le prix d'entrée de cette piscine, ça va être 2,50 euros, comme dans toutes les piscines d'Alima. Et on a même appliqué un tarif réduit pour évidemment les enfants et les jeunes de 1,50 euros, et y compris pour tous les retraités avignonnais, nos seniors, parce que pour nous c'était aussi bien. Le troisième défi sur lequel j'avais envie de dire quelques mots ce matin, c'est le défi environnemental et économique. Parce qu'aujourd'hui, on ne réaménage pas une ville et on ne réhabilite pas les équipements sans évidemment avoir ce souci, cette préoccupation en tête. Et sur cet équipement, nous l'avons. Dans cet équipement, il y a près de la moitié des besoins en eau chaude de la piscine dont l'énergie sera produite par les panneaux photovoltaïques qui ont été implantés sur les anciens gradins, y compris les besoins en chauffage de l'eau des bassins. Elle sera fournie pour 60% de la pompe à chaleur que nous avons installée et qui va chercher la chaleur dans la nappe phréatique qui est, on le sait, à Avignon, pas très loin des Concreuses. Et y compris cette démarche environnementale et écologique exemplaire, elle nous a permis d'avoir des subventions de l'ADEME qui sont venues compléter et sur cette dimension énergétique, sur cette dimension limitation de la consommation des fluides, et y compris des fluides eaux. Eh bien, l'ADEME a souhaité nous accompagner parce qu'elle a considéré que là aussi, on était dans des démarches exemplaires et qui se soucient évidemment des générations futures et notamment des enjeux climatiques qui sont aujourd'hui les nôtres. Et je le redis aussi, nous avons désimperméabilisé le parvis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'était avant le parvis du Stanautic. Je pense que vous avez tous apprécié l'aménagement qui a été rendu aujourd'hui. Je pense aussi que vous découvrirez toutes les plages qui vont être accessibles, notamment en été, et qui là aussi ont toutes été arborées et végétalisées parce que nous avons voulu que ce lieu-là, il soit avant tout un lieu de vie, mais un lieu de vie agréable pour celles et ceux qui viennent de l'espérance. Applaudissements J'adore la carte. Applaudissements